... Merci beaucoup, M. le directeur de la Procure, de nous accueillir ici. Et merci aussi à vous tous d'être venus si nombreux. C'est tellement plus chaleureux. Je vais tout d'abord vous présenter la collection Chemin d'étoiles. Vous avez des flyers qui circulent, mais je crois que tout le monde n'en a pas eu par derrière, si vous pouvez les faire passer. C'est une collection qui a d'abord été une revue, que j'ai cofondée en 1997, qui a été d'ailleurs vendue ici, sous la bonne gare de Mathilde Mailleux, notamment. Et ça a été ensuite un réseau d'écrivains voyageurs qui est dirigé par Sylvain Tesson, que vous connaissez tous, qui était d'ailleurs à notre place il y a une semaine, sous une forme associative, les amis de Chemin d'étoiles. Et désormais, elle s'incarne dans une collection de livres dédiés à l'itinérance. Alors, Chemin d'étoiles, pour ceux d'entre vous qui êtes pèlerins ou pèlerines, le Chemin d'étoiles, c'est le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mais bien sûr, tous les livres ne parlent pas des Chemin de Saint-Jacques, et celui-ci le prouve bien. Ce livre est le neuvième de la collection, et parmi les auteurs précédents, je citerai Tristan Savin, Charlotte Joussaume, Colette Nys-Mazur ou Xavier Hacker. Voilà, donc il y a une dizaine de titres qui sont parus, et donc vous avez dans le flyer que je vous ai fait suivre les autres titres de la collection. Voilà, je vous propose de vous asseoir peut-être. Oui, très bien. Parce que les aventuriers, il leur faut aussi des pauses de temps en temps. Alors, avant de laisser la parole à nos invités, je dirai juste quelques mots sur chacun d'entre eux. Antoine de Surmain, tu as 31 ans, c'est bien ça ? Oui. Tu es aventurier et réalisateur, tes 15 années de scoutisme t'ont donné le goût de la marche au contact de la nature. Tu partages tes nombreuses expéditions en France sur les réseaux sociaux, où tu as plus de 100 000 abonnés, et donc il y en a un certain nombre d'entre eux, je pense, parmi nous ce soir. Et tu partages aussi tes aventures dans ton émission qui s'appelle Antoine l'aventure, qui est diffusée sur Canal Plus Kids. Henri d'Anselme, tu es un peu plus jeune, encore plus jeune, on va dire. Tu as 25 ans, et tu t'es lancé dans un grand tour de France des cathédrales à l'issue de tes études, pendant neuf mois, à pied et en stop. Pour sensibiliser à la beauté de ce patrimoine en danger, tu as également partagé tes aventures sur les réseaux sociaux. Tu t'es rendu célèbre médiatiquement, bien malgré toi, en intervenant à Annecy, face à un individu qui poignardait des enfants, ce qui t'a valu le surnom de héros au sac à dos, ou héros d'Annecy. Tu transmets désormais ta passion du patrimoine religieux sur les réseaux et dans les médias, notamment en animant sur la chaîne C8 une émission intitulée Le Chant des cathédrales. Donc, vous l'avez tous vu, Antoine est l'auteur de ce livre, et à la fin de ce livre, dans la collection, il y a une rubrique qui s'appelle « Chemin partagé ». Et donc, Henri a écrit un de ces « Chemin partagé ». « Chemin partagé », c'est en fait une rubrique qui est ouverte à trois personnes qui ont lu le livre avant parution et qui connaissent l'auteur. Et donc, il se trouve qu'Henri et Antoine se connaissaient, et j'ai même vu sur les réseaux sociaux qu'ils étaient lointainement cousins. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver, voilà. Cousins à la mode de Bretagne, je crois. Voilà, l'autre personne qui aurait bien aimé être parmi nous ce soir, c'est Charles Wright, qui a donc écrit « Le Chemin des estives », qui est bien connu des libraires et des lecteurs, et qui a écrit donc la préface de ce livre. Donc, tu diras peut-être quelques mots, Antoine, sur votre rencontre, haute en couleur. Il s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir parce qu'il met la dernière main, je crois, à un autre livre. Et les deux autres personnes qui s'excuse également de ne pas être là ce soir, c'est Jean-Marie Miss, qui est président de l'association Les Amis du Chemin de Saint-Guillem, et Vianney Clavreul, qui est un guide nature qui a initié Antoine à la vie buissonnière. Voilà, donc je vais poser quelques questions à nos invités qui ont... Vous avez un micro. Alors Antoine Charles Wright écrit dans sa préface « Antoine est amoureux transi d'une très vieille personne, la France. Il a mis un idéal, une cause, une foi au bout de son aventure. Faire connaître la diversité, les splendeurs, les charmes de cette vieille dame. » Alors Antoine, comment s'est déclenché en toi ce coup de foudre que tu as eu pour cette dame honorable, la France ? « Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir. Pour répondre rapidement à la question, je pense qu'on tombe amoureux d'un pays comme on tombe amoureux d'une personne, c'est-à-dire en apprenant à la connaître et en la côtoyant tous les jours. Dans mon cas, ça s'est fait à deux reprises. La première, c'était aux alentours de 2014. J'étais employé d'une société de production qui produisait des documentaires d'histoire sur l'histoire de France. Et donc j'étais au titre d'assistant de production j'avais une voiture de location avec laquelle je vadrouillais en France sur les différents tournages. Et au cours d'un tournage sur François 1er qui se passe dans le Luberon, je découvre avec stupéfaction les paysages de Provence et je me rends compte par la même occasion que je connais très très mal mon pays. Donc voilà, l'envie d'y remédier d'abord et puis voilà, ces paysages de France qui surviennent d'un coup. Le deuxième déclic, c'est à l'occasion de la traversée des Alpes que j'ai effectuée à pied en solitaire en 2019. Et c'est vraiment cette traversée-là qui a donné lieu à tout ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire mon activité sur les réseaux sociaux, mon émission sur Canal+, et voilà, une belle finalité avec ce livre. Voilà, c'est vraiment les deux événements marquants qui m'ont permis de me rendre compte à quel point notre pays était beau et à quel point il fallait protéger son patrimoine naturel. Alors ton premier chapitre s'appelle Le motif. Est-ce que tu peux nous résumer d'abord les motivations de ton départ et puis pourquoi as-tu choisi le chemin de Saint-Guillem alors qu'il y a tant d'autres chemins connus, donc le chemin de Saint-Jacques notamment, mais aussi le chemin de Saint-Michel, de Saint-Martin-de-Tour, enfin tu avais le choix et pourquoi tu as choisi le chemin de Saint-Guillem ? Alors la première motivation qui m'a poussé à entreprendre ce périple un petit peu particulier, c'est une motivation très personnelle. Je voulais me prouver à moi-même que je pouvais partir marcher pendant 10 jours sans emporter de nourriture, en vivant un petit peu de plantes et d'eau fraîche, en me nourrissant uniquement de plantes sauvages, jouer un petit peu les Robinson Crusoe, voilà, c'est vraiment parti de là au début, parti un petit peu d'un rêve d'enfant, voilà, de partir faire des cabanes dans les bois et de se nourrir de ce qu'on pourrait trouver, de rafler un peu d'eau aux sources. Donc voilà, ça c'était la motivation première et ensuite il a fallu que je trouve un terrain de jeu pour ça. Comme je suis parti en octobre, je suis parti 10 jours à partir du 18 octobre, il a fallu que je trouve une région en France qui me permette de pouvoir grappiller, de pouvoir collecter quelques denrées alimentaires encore disponibles à cette période de l'année. Et donc je suis allé, j'ai lornié sur une vieille carte de France et j'ai trouvé des régions que je n'avais pas encore explorées, toutes les régions du, comment dire, pardon, le mot m'échappe, des plateaux de l'Aubrac, ensuite des Cévennes et pour terminer sur le Larzac. Voilà, donc en me renseignant un petit peu sur ces différentes régions, j'ai cherché quel chemin de grande randonnée pouvait traverser ces régions et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le chemin de Saint-Guillem. Voilà, donc c'était un bel itinéraire, une belle promesse, 250 kilomètres environ du nord au sud en partant de Aumont-Aubrac, vraiment au nord des plateaux de l'Aubrac, pour terminer quand même un finish exceptionnel à Saint-Guillem-le-Désert, un petit village enclavé dans les hauteurs de l'Hérault. Je vous conseille de partir un jour à la découverte de Saint-Guillem, c'est vraiment magnifique. Alors il y a dans ton livre un discours, un dialogue croustillant avec ta femme quand tu lui annonces que tu vas partir pendant dix jours sans nourriture, voilà, que tu vas te nourrir uniquement des fruits que tu trouveras et puis ta femme te demande est-ce que tu connais un peu les fruits, enfin ce qu'on trouve à cette époque-là, parce que c'était en automne quand même. Et donc Antoine lui dit non, mais bon je vais apprendre. Voilà, donc c'est un livre où les dialogues notamment, j'ai beaucoup aimé l'humour que tu as mis dans tes dialogues. Alors Henri, tu as rencontré Antoine en mars 2023, au moment où tu préparais ton propre voyage, donc à la découverte non pas des fruits, des bois, mais des cathédrales. Et tu écris dans ton texte « Pourquoi tu marches ? » C'est la question que j'aurais dû poser à Antoine lorsqu'en mars 2023, nous échangeons par écran interposé. « Pourquoi tu marches ? » C'est aussi, Henri, la question que t'as posée une femme sur ton chemin. Et François-Xavier Durie, qui est responsable éditorial dans notre maison d'édition chez Salvatore, mais qui est aussi poète, va nous lire cet extrait. « Pourquoi vous marchez ? » La question m'a surpris. Mathilde, 83 ans, était assise à côté de moi, sa canne entre les jambes. Dans sa main gauche, une grosse clé en métal se balançait. Fixant la masse de pierre brune en face de moi, j'ai esquivé. « C'est la clé de la cathédrale ? » « Non, répondit-elle, celle du gîte dans lequel je vais vous loger ce soir. La clé de la cathédrale est chez moi. J'irai la chercher tout à l'heure pour vous faire visiter. » « Si cela ne vous dérange pas, dis-je, je préférerais la visiter demain matin. Là, je suis trop fatigué et j'ai mal aux pieds. » « À votre guise, dit-elle. » Après un petit silence, la question revint comme un refrain. « Pourquoi vous marchez ? » « Je ne sais pas. » « Pour déconnecter ? » Henri, pour déconnecter, est-ce que c'est une vraie réponse ou est-ce que c'était juste une pirouette ? C'est une énorme pirouette, justement, et j'explique pourquoi après c'est une pirouette. Alors déjà, pour revenir sur la rencontre avec Antoine, c'est notamment grâce à Antoine que je suis parti faire mon tour de France des cathédrales puisque cette idée-là est née dans ma tête, on va dire, à la fin du lycée. Elle a grandi au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris et elle s'est concrétisée à la fin de mes études aussi, une fois que j'ai validé mon master à Marseille. J'ai contacté Antoine sur les réseaux. À l'époque, tu étais à 70-80 000 abonnés, quelque chose comme ça. J'avais regardé en intégralité pendant deux jours ton émission sur le canal. Je me suis dit, ce type est génial, c'est trop bien ce qu'il fait. J'ai envie de faire pareil pour les cathédrales. Je t'envoyais un message sur Instagram et tu m'as répondu quasiment dans la foulée et on s'est fait un visio. D'ailleurs, je ne t'avais pas dit, mais j'ai screené la visio. Donc j'ai un souvenir de nous-dans en train de discuter à l'époque. C'est Antoine qui m'a donné tous les bons conseils pour partir sur les routes de France, notamment aussi pour bien communiquer autour de ça sur les réseaux sociaux. Et si j'ai pu me faire connaître sur les réseaux sociaux, c'est grâce à ta recette magique que tu as testée avant. Donc voilà. Et puis oui, en fait, cet épisode-là, c'est à Rodez. C'est dans les Alpes ou dans les Hautes-Alpes. C'est très étrange comme petit village. C'est un petit village de 60 habitants qui, à l'époque, au moment de son âge d'or, il y avait, je crois, 400 ou 500 habitants. Et au centre de ce petit village, il y a une énorme cathédrale gothique primitive du XIIe siècle, en pierre brune. Et c'est très étrange un peu comme ambiance puisqu'on est vraiment paumé au milieu de nulle part dans un décor absolument grandiose. Un petit village avec à peine quelques âmes qui vivent et cette immense cathédrale. Et donc il y a cette fameuse Mathilde. Alors Mathilde, c'est un prénom inventé. Mais cette dame existe vraiment. Je l'ai vraiment rencontrée. Et donc effectivement, elle était la gardienne à la fois du gîte, de la mairie et de la cathédrale. Et elle m'a beaucoup impressionné. Et quand elle m'a posé cette question, pourquoi vous marchez ? Je ne savais vraiment pas lui répondre. Et donc quand je lui réponds pour déconnecter, c'est tout à fait une pirouette pour lui dire qu'en fait, je ne sais pas pourquoi je marche. Et au final, après neuf mois d'aventure, je peux aujourd'hui dire que si j'ai compris pourquoi je marchais. Et la démarche d'Antoine s'inscrit tout à fait dans ça. C'est la recherche d'un essentiel, je pense, que la route nous invite à poursuivre. C'est la recherche du temps long. Et c'est vraiment un vrai trésor qu'Antoine, dans son livre, nous invite à découvrir. Lui, à travers deux dimensions, en tout cas que j'ai pu relever. C'est vraiment ma vision de ton récit. Qui est celle de s'inscrire dans un pèlerinage de plusieurs centaines de kilomètres. Oui, c'est ça, le chemin de 5e. Oui, 240. Oui, 240, c'est ça, oui. 240 kilomètres sur 10 jours dans des paysages absolument fantastiques où on coupe complètement avec le monde contemporain et on va partir marcher. Et toi, la deuxième dimension qui m'a beaucoup marqué chez toi, c'est vraiment la recherche de cet essentiel aussi de la nourriture saine, de la nourriture buissonnière qui est en fait la recherche aussi du temps long dans notre appréhension de la nourriture. Merci Henri. Alors pour le plaisir des mots, on va quand même laisser François-Xavier finir votre texte. Alors, chère Mathilde, permettez-moi de répondre vraiment à votre question. Je marche pour retrouver un essentiel. Je ne le savais pas lorsque je vous ai rencontré. Antoine ne le savait pas lorsqu'il est parti vers Saint-Guillem-le-Désert. Nous l'avons découvert tous les deux à nos dépens. Antoine dans un trésor végétal, moi dans un trésor de verre et de pierre. Cet essentiel que vous, Mathilde, conservez amoureusement dans les grosses clés de la cathédrale que vous gardez, c'est celui du temps long. Celui du corps qui naît, respire, grandit et se fortifie. Celui de l'âme qui contemple, aime et transmet. Celui de l'homme qui fait de son environnement son épouse, qui patiemment s'en nourrit, la cultive et la magnifie. Ce temps long que notre modernité s'efforce à tuer, car il n'est pas compatible avec notre furie consommatrice. L'utile à remplacer le beau, l'efficace à remplacer le bon, le rapide et le rentable ont remplacé le vrai. La victime de tout cela ? Notre capacité d'émerveillement. Notre âme, en somme. A l'instar d'Antoine, je souhaite que le lecteur découvre son propre chemin de Saint-Guillem et retrouve lui aussi cet essentiel. ce voyage en vaut la peine. Il est la garantie d'une joie profonde, une furieuse envie de vivre et d'aimer. C'est cette joie que l'on transmettra et qui restera. C'est beau, quand même. Il faut le dire. Merci beaucoup pour ce texte. Alors, Henri, Charles Wright, dans sa préface, dit que tu as fait un voyage initiatique. Antoine, j'ai dit Henri ? Alors, c'est vrai que nous, en France, on aime bien mettre des mots sur les choses. Est-ce que c'était vraiment un voyage initiatique ? Est-ce que c'était une randonnée, un pèlerinage ? Ou est-ce que c'était une discipline ascétique ? Puisque tu es quand même partie avec une tante sans nourriture, devenant pour dix jours d'après le titre d'un chapitre, un homme des bois. C'est-à-dire qu'au début, il y avait vraiment la volonté de me prouver que je pouvais survivre en pleine nature sans emporter de nourriture. L'idée de base est vraiment partie de là. Et puis, en fait, au fur et à mesure des jours, je me suis rendu compte de l'incroyable disponibilité alimentaire, du patrimoine, ce que Vianney Clavreux appelle le patrimoine alimentaire sauvage. Je me suis rendu compte de cette incroyable disponibilité. C'est-à-dire que quand venait l'heure de midi, en fait, il suffisait que je me baisse tout simplement pour commencer à collecter des plantes sauvages. Alors, chaque midi, je mangeais une petite salade de pissenlit. parfois agrémentée de noix. J'avais quand même emmené avec moi quelques condiments, c'est-à-dire de l'huile d'olive, du vinaigre et un petit peu de sel qui sert à maintenir une bonne tension artérielle pour pouvoir poursuivre le chemin en pleine forme. Et en fait, chaque midi, je me faisais cette salade de pissenlit. Elle ne me rassasiait pas, mais elle me donnait les forces nécessaires quand même pour continuer. Il faut savoir, j'ai marché pendant 10 jours avec un sac qui pesait entre 12 et 15 kilos. Je marchais à peu près 25 kilomètres par jour et j'ai quand même réussi à boucler cette longue marche uniquement avec un régime déjà végétarien et en plus un régime sauvage. Au fur et à mesure de cette marche, à force de me nourrir uniquement du sauvage, je me suis rendu compte de cette disponibilité et le fait justement de se débarrasser de tout ce qui était superflu, c'est-à-dire une nourriture encombrante, parfois trop calorique, etc. Le fait justement de se dégraisser de ce superficiel m'a permis de me reconnecter à quelque chose de plus essentiel, c'est-à-dire l'émerveillement, la contemplation des paysages que je traversais et je crois qu'à la fin, effectivement, ce chemin qui au début était un raid survivaliste qui s'est transformé par la suite en démarche ascétique, à la fin, s'est terminé en pèlerinage effectivement à Saint-Guillem-le-Désert puisque le chemin de Saint-Guillem est quand même un chemin de pèlerinage magnifique. la fin est à Saint-Guillem dans l'église de Saint-Guillem et l'église de Saint-Guillem recèle, enfin recèle, pardon, non, enferme dans un reliquaire un morceau de la Sainte Croix du Christ. Voilà, donc c'était une belle finalité justement pour ce pèlerinage. Alors tu cites la phrase de Nietzsche « J'ai appris à marcher depuis lors je me laisse courir ». Antoine, quel bienfait t'as apporté la marche ? Il y en a beaucoup et je pourrais que vous conseiller parmi vous de partir marcher. C'est pas très compliqué, il suffit de mettre des chaussures, de prendre un sac et puis de partir un petit peu. La marche, ça fait vraiment depuis 2019 que je marche régulièrement à travers les chemins de France. La marche m'a réappris la lenteur déjà dans un premier temps. Aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés qui sont très pressées, parfois trop pressées, où la productivité et le rendement sont les qualités qu'on essaye de mettre en avant et qu'on force à mettre en avant. Justement, la marche réapprend la lenteur et je pense que c'est une qualité vraiment incroyable à avoir aujourd'hui. L'autre chose qu'apporte la marche, c'est le silence. Et ça, c'est devenu aussi un luxe aujourd'hui dans nos sociétés un petit peu droubriantes de pouvoir écouter le silence. Ça, c'est quelque chose que je m'efforce de cultiver à chacune de mes marches. J'ai pu en conclure finalement que le silence n'était pas une absence mais bien une présence. C'est-à-dire que quand on prend le temps un petit peu d'écouter ce silence, on se laisse beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion pour réfléchir à d'autres choses et beaucoup de choses en découlent justement. Et puis, troisième et dernière qualité que développe la marche, là, je voudrais citer Sylvain Tesson qui était là il y a une semaine et qui dit marcher, c'est l'unique manière de voir et effectivement c'est une phrase qui est très juste puisque quand on marche, on marche à un rythme lent, on programme chacun de ses pas et justement, ça nous laisse énormément de temps justement pour pouvoir s'émerveiller, pour pouvoir contempler et j'insiste bien sur ces deux derniers mots qui pour moi sont très importants. L'importance de redécouvrir l'émerveillement, l'importance de redécouvrir la contemplation, de s'émerveiller devant le beau, le grand et quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Et puis il y a dans le livre des très beaux moments notamment l'heure de tes feux de camp le soir en fait, tu es sous la voûte étoilée et voilà, il y a vraiment des très beaux passages. Henri, même question, pourquoi traverser la France à pied et puis parfois en autostop alors qu'il y a l'avion, le train, la voiture ? Je n'ai pas envie de répéter ce que vient d'expliquer Antoine mais Antoine a dit l'essentiel c'est effectivement pour les mêmes raisons. Moi j'ai longtemps marché, j'ai fait les scouts comme toi, j'ai appris à marcher aux scouts, à faire les grosses, les raids, les explorations, tout ça. Depuis que je sais à peu près marcher aussi, je fais le pèlerinage de Chartres, ce fameux pèlerinage où on suit un peu les pas de Charles Péguy à travers les plaines de la Beauce, on part de la 4e Notre-Dame de Paris pour aller jusqu'à la 4e Notre-Dame de Chartres. Ça aussi c'est très marquant pour un enfant, pour un adolescent puis pour un jeune homme alors c'est un peu différent puisque ça se crée quand même dans un contexte où il y a beaucoup de monde donc quand même beaucoup de bruit mais effectivement traverser la France à pied, il y a l'orgueil de vouloir relever un défi physique, il y a de ça, il y a le fait de vouloir découvrir son pays dans sa profondeur, dans sa profondeur dans ses paysages, dans ses rencontres avec ses habitants, dans sa gastronomie aussi parce qu'on ne fait pas que voir la France, on la sent, on la goûte au sens premier du terme et donc il y avait vraiment ça et alors malheureusement de neuf mois c'est trop court pour se permettre de faire tout à pied donc j'ai dû faire du stop un peu à contre-cœur mais en fait finalement pas tant que ça puisque c'est dans les voitures aussi qu'on fait des magnifiques rencontres, on rencontre la France qui bosse comme disent certains et donc voilà sans reprendre tout ce que vient de dire Antoine, ces mêmes raisons-là plus aussi vraiment la volonté de découvrir mon pays dans sa profondeur. Antoine, dans cette aventure les instants de grâce ont alterné avec des moments de découragement. Alors avant de t'interroger là-dessus, je vais demander à François-Xavier de nous abrever de quelques-uns de tes mots M-O-T-S qui ouvrent le cinquième chapitre. Au petit matin, les bourrasques ne se sont toujours pas calmées. A l'intérieur de ma tente, j'observe la frêle toile malmenée par le vent. Il fait sombre. Sans sortir de mon duvet, je me redresse dans l'habitacle et tire la fermeture éclair de l'entrée. Un épais brouillard enveloppe les alentours Je ne vois pas le refuge des rajas pourtant situé à quelques mètres. Il a plu toute la nuit. L'air est encore chargé d'humidité. Le bout de mon duvet est trempé car il était en contact avec la toile de tente pendant mon repos. Je me laisse retomber sur mon tapis de sol. En bivoie, on se décourage facilement. Une intempérie, une blessure, la fatigue et nous voilà vide de toute volonté. Cependant, avec le temps et l'expérience, j'ai su trouver la parade à ce désenchantement. Il suffit d'apprécier l'instant, de le goûter, de le savourer pleinement. Ce qui, au début, relève d'une gymnastique de l'esprit, se transforme vite en réflexe cérébral. Aimez simplement la difficulté. Après tout, c'est ce que l'on vient chercher en quittant les villes. Celle-ci nous habitue trop au confort et à la facilité. On s'y déplace, mais on ne marche plus. On entend, mais on n'écoute plus. Le bivouac permet de rétablir l'équilibre. Rechercher l'intranquillité, trouver du goût dans l'inconfort. Voilà sans doute l'une des recettes du bonheur. Et dès lors que l'on aime ses difficultés, à partir du moment où l'on comprend que la clé réside justement dans l'amour sincère, dans l'instant présent, quelle que soit sa nature, on devient invincible. Antoine, sur ces 240 kilomètres, tu as vécu de très très beaux moments que tu racontes dans ce livre. Quel serait le plus beau moment que tu as envie de nous faire partager ce soir ? Effectivement, il y en a beaucoup. Si je devais vous en raconter un là ce soir, je pense que ça serait le premier soir de bivouac parce que j'ai eu pas mal de déboires avec la SNCF. J'imagine que vous comprenez de quoi je veux parler, mais ça m'a fait manquer ma correspondance à Clermont-Ferrand et j'ai démarré cette première journée avec quasiment six heures de retard. J'avais un planning très défini, donc j'étais un petit peu stressé, un petit peu frustré aussi de partir autant en retard. Et puis d'un coup, voilà, j'arrive à au Mont-Aubrac, il doit être aux alentours de 16h30, 17h, c'est une très belle lumière d'automne, un ciel bleu pastel, il y a le soleil qui se reflète sur les toits de l'Ause dans le village. Et puis je prends mon sac, je pars, on prend un petit chemin de traverse et puis j'arrive très vite dans les forêts et là, d'un coup, deux biches qui passent dans une clairière avec un rayon de soleil. C'était quand même incroyable, ça fait vraiment image de film, mais c'était le cas. Et juste après ce passage de biches, je trouve derrière un muret deux pommes. Donc je les ramasse automatiquement, je croque dans l'une, l'autre je la mets au fond de mon sac pour plus tard. Et puis je plante ma tente dans un pâturage entouré de vaches et en fait je trouve qu'à ce moment-là, je me fais la réflexion que tout est beau, tout est beau, tout est simple, tout se déroule si simplement après avoir pesté de nombreuses heures contre la SNCF et la terre entière et d'un coup, voilà, d'un coup, tout est doux, d'un coup, tout est beau et je m'endors dans ma tente au milieu des vaches avec cet état d'esprit-là et je crois que, voilà, je crois que c'est l'un de mes plus beaux moments, en tout cas, c'est celui qui m'a marqué. Je me souviens très précisément vraiment de chacune, de chaque minute de ce soir-là. Il y a un petit renard qui a glapi au loin et puis d'un coup, c'était le silence, nuit noire et puis voilà, je me suis réveillé tranquillement le lendemain matin pour continuer ma marche. Le goût des choses simples. Exactement. Alors, quand on revient de voyage, on oublie les mauvais souvenirs mais est-ce qu'il y en a un qui a un goût un peu plus acide, un peu plus amer ? Alors, pendant toute la traversée, donc on est en automne, forcément, c'est la saison des champignons, j'essaye pendant tout le chemin de Saint-Guillem de trouver des champignons. Il y a énormément de cèpes dans la région et je peine à en trouver. Vraiment, je ne peux pas dire que je passe des journées entières parce qu'il fallait quand même que je marche 25 km par jour. donc j'étais un petit peu contraint par les kilomètres. Mais dès que j'entre dans des forêts en lausère, je me mets en recherche, je me mets en quête de champignons et je n'en trouve pas. Enfin, plutôt que je ne trouve que des amanites, les champignons rouges à poids blancs qui sont bien vénéneux. Je trouve d'autres champignons qui ont un aspect un peu moins attirant. Et puis, en fait, je croise aussi très vite des anciens qui en trouvent en fait par cageot. entier. Et je vais à leur rencontre et je leur demande « Mais excusez-moi, où est-ce que vous trouvez ces champignons ? » Et puis très avenant, ils me disent « Oh, mais là, il suffit juste de prendre un chemin de traverse là qui longe le chemin, vous allez en trouver, il suffit de regarder, etc. » Alors, j'ai cru qu'ils me donnaient leur coin champignon, mais bien évidemment, ils sont restés très très vagues. Évidemment, ça ne se donne pas comme ça. Et puis, j'y ai passé encore une heure ou deux sans réussir à en trouver. Et voilà, j'ai refait une rencontre à la fin d'une autre personne qui avait ramassé des cajoues entiers de champignons. Il m'a dit « Mais attends, tu vas voir, en cinq minutes, moi je t'en trouve un. » Il est parti, effectivement, cinq minutes, il a ramené le plus gros bolet que j'ai jamais vu de ma vie. Il devait peser pas loin d'un kilo, je pense. Et je pensais qu'il allait me l'offrir de bon cœur et en se présentant devant moi, il me dit « Tiens, tu veux le prendre en photo ? » Voilà. Voilà, donc on ne va pas tout vous déflorer quand même parce que le reste est à découvrir et surtout à lire. Antoine, pourquoi est-ce que tu as souhaité en faire le récit ? En fait, ma question n'est pas tout à fait exacte parce que quand je t'ai appelée, j'ai découvert moi, Antoine, par l'intermédiaire d'un article. Vous savez que les éditeurs, ils sont toujours, ce ne sont pas des chasseurs mais c'est des veilleurs. Donc dès qu'ils rencontrent, qu'ils voient un article d'une personne qui leur semble avoir des choses à dire, voilà, donc là j'ai pris mon, je ne sais plus si c'était par mail ou mon téléphone, enfin bon, j'ai réussi à joindre Antoine et puis je lui ai proposé d'écrire ce livre et pourquoi... C'était sur Messenger. C'était sur Messenger, d'accord. Vous êtes terribles les garçons, à vous garder la mémoire de tout. Et donc pourquoi tu as été heureux ? Parce que je t'ai senti au fur et à mesure en t'accompagnant dans l'écriture de ce livre, je te sentais vraiment heureux de pouvoir partager tout ce que tu as vécu avec tes futurs lecteurs. Voilà comment s'est passé le travail de l'écriture et pourquoi es-tu heureux aussi aujourd'hui de pouvoir baptiser ce livre ici ? Alors oui, c'est mon premier livre donc forcément j'étais heureux de pouvoir concrétiser ce projet et tout le travail d'écriture qui s'est échelonné entre janvier 2023 et septembre 2023 m'a permis en fait moi de revivre un petit peu cette traversée. J'avais pris quelques notes pendant mon voyage mais ce n'est pas quelque chose que je faisais de manière très régulière et je me suis rendu compte quand Gaël m'a appelé pour me dire est-ce que tu as on aimerait bien écrire un livre sur cette traversée est-ce que tu as pris des notes ? Et là la question je me suis dit mince j'aurais dû être plus assidu et noter plus de choses dans mon carnet le soir dans ma tente mais je me suis rendu compte à posteriori que j'avais noté tous les axes tous les thèmes que je développe pendant cette marche c'est-à-dire les bienfaits de la solitude les bienfaits de la marche évidemment les bienfaits de se nourrir d'une cueillette sauvage vous allez voir on apprend plein de choses sur les plantes je ne me suis pas transformé en végétarien à l'issue de cette marche mais en tout cas j'essaye de consommer en pleine conscience on va dire et d'essayer d'être un petit peu plus raisonné raisonnable sur ce que je mets dans mon assiette voilà quelle était la question d'origine je ne sais plus j'ai tergiversé pourquoi est-ce que tu es heureux de partager oui alors évidemment le but d'avoir écrit ce livre c'est de vous donner envie vraiment à vous à vous tous de partir à la découverte de la France vraiment on a un pays magnifique la France c'est quand même la première destination touristique mondiale c'est-à-dire que les touristes du monde entier se pressent pour venir en France et moi j'ai l'impression que les français regardent ailleurs en fait donc à nous vraiment de venir redécouvrir les richesses notre magnifique patrimoine naturel le patrimoine naturel c'est quand même un patrimoine qui est fragile et qui est éphémère les falaises d'étrota elles ne dureront pas encore des centaines d'années et donc on se doit tous de protéger ce patrimoine parce que de ce patrimoine naturel en fait c'est un socle qui permet de développer tous les patrimoines c'est-à-dire que les manadiers en Camargue ceux qui élèvent des taureaux ceux qui travaillent dans les marais salants ils travaillent sur une terre ils travaillent sur les marais de Camargue demain si le niveau des eaux monte il n'y a plus de marais il n'y a plus les manadiers il n'y a plus les marais salants de la même manière les châteaux de la Loire ils ne se sont pas construits comme ça en apesanteur dans l'espace ils se sont construits ils se sont ancrés sur un patrimoine naturel ils se sont construits sur la Loire qui est le fleuve le plus sauvage de France qui s'étend depuis le mont Mézinque jusqu'à l'estuaire à Saint-Nazaire et voilà en fait tout ce patrimoine construit ce patrimoine culturel ce patrimoine historique il s'ancre vraiment dans le patrimoine naturel donc on a tous une mission c'est de protéger cet environnement et donc a fortiori ce patrimoine naturel français voilà donc j'espère que la lecture de ce livre vous donnera envie de partir à l'exploration de la France en solitaire à deux à plusieurs et je vous invite vraiment à découvrir ce chemin de Saint-Guillem qui va vous faire passer par les régions les plus oubliées de France mais qui sont vraiment magnifiques des plateaux de l'Aubrac jusqu'à Saint-Guillem le désert vous allez voir vous allez franchir des frontières vous allez passer par les steppes mongoles en franchissant le Cosmé-Jean vous allez aussi voir le Grand Canyon au cirque de Navassel voilà donc il y a énormément de choses à découvrir sur ce chemin merci beaucoup voilà ce qui vous rapproche aussi peut-être de protéger et de faire connaître le patrimoine sacré de la France je dis bien patrimoine sacré parce que c'est je pense et tu le montres bien Antoine dans ton livre le patrimoine naturel est un patrimoine sacré comme le patrimoine architectural et le patrimoine des cathédrales l'est aussi voilà il ne me reste plus qu'à vous confier Antoine et Henri notamment pour ceux qui veulent se procurer sans aucun jeu de mots sur le lieu qui nous accueille vous procurez le livre d'Antoine à en croire les premiers retours ce livre a déjà ravi tous ceux qui l'ont lu il est apprécié pour la qualité de son style ses dialogues savoureux sa sensibilité et aussi son humour voilà et donc on va aussi trinquer autour de ce lancement au fond de la librairie un cocktail qui vous est offert un verre de l'amitié et ce mot n'est pas vain je crois que Antoine et Henri vous avez beaucoup d'amis ici et donc Antoine nous a conseillé un cru bourguignon du domaine surmain voilà c'est pas un hasard au hasard domaine de sa famille et ce sera je crois pour lui une bonne raison de faire une infidélité à sa tisane d'ortie à sa tisane d'ortie un peu de faire une infidélité à sa tisane d'ortie à sa tisane d'ortie Merci.